L'éditorial du Figaro Demi-habile sur des ruines par Vincent Trémolet de Villers La politique n'est pas un jeu, c'est une matière sensible et dangereuse. Une dissolution d'impulsion peut provoquer des dégâts à la chaîne sans que personne puisse arrêter la mécanique de destruction. Nous y sommes. Les ministres zombifiés, les députés dépités, les conseillers désemparés, la majorité avance exsangue dans une bataille qu'elle ne s'attendait pas à mener et qu'elle a de fortes chances de perdre. A gauche, l'esprit manœuvrier des trotskistes l'emporte sur la morale la plus élémentaire. Oubliez les déclarations équivoques sur Israël, les insoumis, l'antisémitisme d'atmosphère qui entache la gauche radicale. Le nouveau Front populaire ne s'encombre pas de principe. Il veut un maximum de circonscriptions. C'est le génie de la gauche morale. Faire des remontrances à la terre entière en piétinant allègrement les vertus qu'elle professe. A droite, ce sont les retrouvailles avec les grandes déclarations et les querelles microscopiques, les accords signés entre chiens et loups et les manifestes signés par une brochette de chef à plume. Après des années de silence, Laurent Wauquiez fait sa rentrée sur une bataille partisane. Après des mois de présidence, Éric Ciotti scelle une alliance que refusent ses grands élus, mais qui enchantent ses militants. Au gouvernement, les ministres puisent dans les analogies paresseuses et absurdes. Collaboration, Munich, fascisme, pour dénoncer une clarification qu'Emmanuel Macron appelle depuis longtemps de ses voeux et qui se déroule sous nos yeux. Les demi-habiles qui conseillent le chef de l'État se frottent les mains en admirant les effets de sa folle décision. Une gauche qui humilie Raphaël Glucksmann, une droite qui s'entre-déchire, mais il ne voit pas qu'ils sont les premières victimes de cette partie de chamboule-tout. Le dépassement voulu par Emmanuel Macron rétrécit comme peau de chagrin et le clivage gauche-droite dont le chef de l'État avait prononcé le requiem renait sous une forme plus tranchée et plus radicale. Un bloc sous la tutelle de Marine Le Pen, un autre sous celle de Jean-Luc Mélenchon et au milieu coule une majorité.